Salut c'est Cyriac et dans cette vidéo on va parler de quelque chose qui est vraiment important pour tous les guitaristes de jazz notamment, c'est de savoir jouer et déjà savoir entendre le métronome sur 2 et 4. Donc je donne des cours sur skype et j'ai deux guitaristes récemment qui n'arrivaient pas en fait à jouer sur 2 et 4. J'ai demandé de faire des exercices sur 2 et 4 et en fait c'était c'était un peu un blocage. Alors il n'y a rien de sorcier là-dedans, il suffit juste de bien le comprendre, de le travailler et après ça s'acquiert sans aucun problème. C'est une compétence vraiment vraiment indispensable. Ce qu'il permet de mettre le métronome sur 2 et 4, ça nous permet de simuler en fait la présence d'une batterie et de simuler la présence de la charlée en fait. Donc l'accent est sur le 2 et le 4 pour la charlée généralement, traditionnellement et le fait de mettre le métronome comme ça et bien ça nous permet tout simplement d'avoir comme une batterie avec soi et surtout ça nous permet de bien travailler et que tout soit en place rythmiquement. Donc si vous ne savez pas jouer sur 2 et 4, je vais déjà vous expliquer comment on peut compter sur 2 et 4, comment entendre le 2 et 4 par rapport au métronome et ensuite vraiment des exercices ultra basiques parce que je pense qu'il faut commencer par le commencement tout simplement pour ça et plus l'exercice est élémentaire mieux c'est. Donc on commence tout de suite par le métronome donc déjà compter avec 2 et 4, je vais mettre le métronome sur 60. Donc qu'est ce que ça veut dire métronome sur 2 et 4 ? Ça veut simplement dire que chaque clic c'est soit le 2 soit le 4 donc 2, 4, 2, 4, 2, 4. Vraiment pour clarifier, généralement on met le métronome sur tous les temps c'est à dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc c'est un clic qui est sur toutes les noires et là en l'occurrence avec le 2 et 4, 2, 4, 2, 4, on a un clic à la blanche en fait. Donc la première difficulté c'est de bien entendre la mesure par rapport à ce 2 et 4. Donc l'exercice tout simple dans un premier temps c'est de dire 2 et 4 avec le métronome donc 2, 4, 2, 4, 2, 4. Une fois que c'est fait, rajoutez le 1 et le 3. Donc le 1 et le 3 vont se trouver entre ces 2 et 4, ce qui donne 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc vraiment la base de la base mais il faut savoir déjà faire ça. Donc c'est vraiment simple, une fois que vous avez compris ce truc là, ça va vous paraître vraiment élémentaire. Donc faites-le jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, il n'y a plus besoin de presque de le dire vocalement mais de le sentir qu'on est sur 2, 4, 2, 4. Deuxième chose, c'est de faire le décompte. Vous voyez comme quand on fait un décompte, c'est-à-dire 1, 2, et 1, 2, 3, 4, ce truc là. Alors je le fais avec le métro. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors si vous avez été attentif, vous allez remarquer que j'ai dit 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et finalement, on devrait dire plutôt 1 et 3. On va dire plutôt 1, 3, 1, 2, 3, 4. Parce qu'au final, écoutez bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 2, 3, 4. Et c'est juste, on va dire, une coutume. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment une explication à ça mais en tous les cas, vous n'allez jamais entendre quelqu'un dire 1, 3, 1, 2, 3, 4. Même si en fait, c'est plus logique en fait. C'est plus juste puisque ce que vous dites avant correspond au 1 et au 3 et non au 1 et au 2. Passons là-dessus mais c'est juste de comprendre qu'en fait, c'est comme un départ en fait. Comme je disais 1, 2, 3, 4, partez. Vous voyez ? Comme un départ d'une course ou autre. C'est pour que tous les musiciens se mettent d'accord et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc exercice tout simple. Essayez de faire ce décompte. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà cette première étape étant faite, maintenant on va essayer de le faire à la guitare. Et pour ça, je vais vraiment rester sur des choses élémentaires que tout le monde est capable de faire. De toute façon, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment aux débutants. Première chose à faire. Donc on regarde le métron sur A60. On va juste essayer de trouver le 1 et jouer une note avec le 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Une fois que c'est fait, une fois que c'est simple, par exemple vous pouvez jouer une gamme ou quelque chose juste en noir. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc vraiment très simple. Donc c'est juste jouer aux des noirs. Après évidemment, vous pouvez passer au chron. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est de jouer une grille en fait. Jouer une grille comme ça. Et le premier exercice que vous devriez faire, c'est déjà pareil, de jouer le 1. C'est par exemple pour faire un blues en 6 bémol par exemple. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc tout simple, juste d'entendre le 1, de retrouver le 1. Parce que finalement, ce qui est difficile, c'est comme on a le 2 et 4, et généralement on pense par, enfin on essaie de commencer en fait, on essaie de jouer, d'avoir le point de repère par rapport à ce qu'on va jouer d'abord, et ben il faut essayer de le décomposer et d'essayer de commencer par ce fameux 1, donc de trouver le 1. Ensuite vous pouvez un peu complexifier par exemple de jouer une figure comme un noir pointe-écroche, donc t'as pas sur toutes les mesures, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 4, et après de faire toute la grille, 1, 2, 1, 2, 3, 4, Voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura été utile, faites des choses vraiment simples, à terme vous devriez être capable de jouer tout sur 2.4, vos exercices, vos gammes, vos arpèges, vos accompagnements, vos improvisations, vos thèmes, tout, donc faites-le, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé le contenu de la vidéo, laissez un commentaire, vous abonner à la chaîne, si c'est la première vidéo de moi que vous voyez, vous avez ici la possibilité de télécharger une heure de vidéo où je vous parle d'improvisation, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, très bientôt, salut ! Abonnez vous ... ... ...